Donc, bienvenue à notre séance avec l'historienne Annie Lacroix-Risse, qui est professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7 Denis Diderot. Elle est l'auteur d'une vingtaine de livres sur la France contemporaine d'un point de vue internationaliste et elle est connue notamment pour la rigueur de ses recherches et la précision de ses analyses, ainsi que pour sa lutte acharnée contre l'histoire mythologique de la République française. Parmi les livres, j'attire votre attention sur les suivants jusqu'à quelques-uns. Le Vatican, l'Europe et les Reichs, de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide, qui a été publiée en 1996 et rééditée en 2010. L'histoire contemporaine sous l'influence qui a été publiée en 2004 et rééditée en 2010. Le choix de la défaite. Les élites françaises dans les années 1930, publiée en 2006. Une nouvelle édition a été publiée en 2010. Et la non-épuration en France de 1943 aux années 50, qui a été publiée en 2019. Donc, je suis ravi de vous présenter Annie Lacroiris. Merci. Donc, pour la première question, je souhaiterais commencer par une question assez générale sur l'historiographie française. Dans un de vos ouvrages, l'histoire contemporaine sous l'influence, vous avez mis en question l'évolution de l'industrie de l'histoire en France, et notamment la montée en puissance d'une approche conservatrice, idéaliste et anticommuniste, fortement appuyée par l'État et le grand patronat. Dans l'histoire contemporaine, toujours sous l'influence, que vous avez publiée en 2012, vous écrivez, par exemple, je cite, « L'historiographie dominante a durablement préféré, aux sources originales et à l'indépendance financière de la recherche, les liens de confiance avec le patronat, vainqueur par KO contre les classes dominées et avec les gouvernements à son service. » Pourriez-vous nous expliquer, pour un public non spécialiste, comment la discipline de l'histoire a évolué en France et quelles sont ou qu'elles ont été et quelles sont encore les forces matérielles à l'œuvre derrière cette évolution ? Alors écoutez, le questionnaire que vous m'avez proposé, je dirais, est tellement vaste, indispensable bien sûr, mais je doute qu'en une fois on puisse aborder le thème précis de mes recherches et la situation dans laquelle se trouve l'historiographie en France. Parce que d'abord, évidemment, les choses s'aggravent, elles s'aggravent et on est quand même dans une situation telle qu'on peut en saisir les causes, on peut en saisir les origines. Il se trouve que depuis un peu plus d'un an, je travaille sur une dimension qui n'avait pas été abordée directement dans l'histoire contemporaine toujours sous influence et qui est la dimension que vous-même avez évoquée dans votre questionnaire, c'est-à-dire le rôle des États-Unis dans leur sphère d'influence et le rôle que les États-Unis ont joué, le rôle culturel, évidemment élément du rôle général, mais culturel, que les États-Unis ont joué depuis 1945 et même avant d'ailleurs, parce qu'on peut considérer que le déploiement de l'impérialisme américain dans la sphère européenne qui devient… Là, on a des soucis, ça a coupé. Décisif. À partir de la Première Guerre mondiale, a déjà, à partir de… Vous avez des soucis ? Vous ne m'entendez pas ? Là, ça va mieux. On a juste raté la dernière phrase. Je disais donc que l'influence américaine et notamment l'influence culturelle, l'influence universitaire américaine, On la voit en France clairement se déployer depuis les années 60-80, mais elle est très antérieure. Elle a commencé dans l'entre-deux-guerres et je disais que c'est par une recherche sur le rôle de science politique et en particulier de Jean-Baptiste Duroselle dans « L'histoire des relations internationales » après 1945, que j'ai découvert à quel point cette influence culturelle, cette influence politique, économique, etc., mais aussi cette influence culturelle avait commencé dans l'entre-deux-guerres. Alors, je vais, si vous en êtes d'accord, et pour répondre à votre question, essayer de montrer comment les choses se sont vraiment affirmées, c'est-à-dire comment un historien, il se trouve un historien de ma génération, c'est-à-dire quelqu'un qui a terminé ses études dans les années, disons, dans la première partie de ses études, dans les années 1960-1970. Moi, j'ai passé l'agrégation en 1970 et ma carrière de chercheur a vraiment commencé en 1970. Or, il y a eu un décalage, un vrai décalage, entre la perception qu'on pouvait avoir en 1970 de la situation et le point où on en était déjà, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ma recherche, on commençait seulement en France à envisager une véritable recherche d'histoire contemporaine. Elle n'était pas possible avant. Jusqu'à l'époque où j'ai préparé ma thèse d'État, c'est-à-dire fin 1970, pratiquement toute thèse d'État était interdite au-delà de 1914 ou tout juste des années 1920. Et je n'ai pas le temps ici d'expliquer pourquoi, mais ça aussi, c'est en fait une conséquence de l'influence américaine sur l'historiographie française. La situation dans laquelle on est actuellement, qui s'est, je l'ai dit, beaucoup aggravée depuis les années 2010, c'est une situation qui doit énormément à cette guerre culturelle qu'a si bien éclairé dans un domaine restreint, mais important, la politiste anglaise, la politiste anglophone, Francis Sanders, avec son ouvrage « The Cultural Cold War, The CIA and the World of Art and Letters », qui a été publiée en 1999. Et ce qu'elle montre à propos de l'institution « Congress for Cultural Freedom », c'est un processus qui a irrigué toute la vie universitaire, déjà en guerre, et surtout depuis 1945-1950. Alors, je le dis parce que c'est quelque chose qui est complètement absent de mes travaux antérieurs et en particulier de l'ouvrage de la petite synthèse que vous évoquez, c'est-à-dire l'histoire contemporaine sous influence. En fait, depuis la guerre, avant la guerre, et depuis la guerre, bien plus visiblement, outre les classes dirigeantes françaises, qui ont œuvré d'ailleurs à cet égard en large accord avec les États-Unis, je dis en large accord, ce qui n'exclut pas des contradictions et des conflits. Mais ces classes dirigeantes, de plus en plus étroitement associées aux États-Unis, se sont littéralement coulées dans le moule idéologique, dans le moule de recherche, dans le moule de type de recherche, qui ont fait, pour un historien de ma génération, qu'on ne pouvait saisir le résultat, en fait, qu'à partir des années 1980. Parce que moi, en apparence, je bénéficiais de conditions nouvelles de liberté, puisque ma thèse d'État, c'était la première en ce sens, pouvait s'appuyer sur des documents postérieurs à 1945. Et jusqu'aux années 1980, il a été, même si c'était dans des conditions difficiles en France, il a été possible d'écrire, de publier des articles, de participer à quelques colloques universitaires, je dirais, sans trop de grandes difficultés apparentes. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais on en trouve écho dans l'histoire contemporaine sous influence. Le grand barrage chez nous, le grand barrage en France, il s'est vraiment imposé, je dirais, à la fin des années 1980. Cette influence américaine que vous évoquez tant, elle a été très peu analysée. D'abord, le livre de Sanders a fait l'objet d'une traduction. Alors, il faut que vous l'ayez en tête. En France, on lit très peu d'ouvrages anglophones. Par conséquent, toute connaissance de la production anglophone est strictement dépendante d'un processus de traduction. Une des formes de censure, de la censure qui s'est installée contre ce qu'on peut appeler la vision au sens anglophone, au sens anglo-saxon du terme, contre la vision révisionniste de l'histoire. J'entends bien le sens anglophone, le révisionniste, et pas le sens français. Tout ce qui s'est développé en France a fait obstacle à la diffusion de cette histoire révisionniste qui avait cassé les codes et qui avait complètement modifié la perception de l'histoire de la guerre froide. Il a eu pour ça, si je puis dire, attendre évidemment les années 80-90, dans la mesure où rien ne parvenait. Le livre de Sander s'est sorti en 1999. Il a fini par être traduit en 2003. Il a eu un succès relatif, évidemment. Ce ne sont pas les gros tirages, mais il a eu un succès phénoménal dans sa traduction française en 2003. Et il a disparu. C'est-à-dire qu'il a été épuisé. Et depuis 2003, 2004, dirons-nous, c'est-à-dire près de 20 ans, le livre est inaccessible en français. Il a fallu attendre un petit éditeur de diffusion limitée pour saisir, mais de façon beaucoup moins nette avec Sanders, pour saisir ce qui s'était passé à l'aide de l'analyse de quelqu'un que les doctorants de votre séminaire doivent connaître, c'est-à-dire l'analyse d'un élève de Paxton, d'un doctorant de Paxton, Michael Scott Christofferson, qui a publié en 2004 un ouvrage qui s'appelle French Intellectuals Against the Left, The Anti-Totalitarian Moment of the Seventies. Alors, c'est un ouvrage intéressant, mais beaucoup moins clair que l'ouvrage de Sanders. C'est en particulier un ouvrage qui ne dit jamais mot ou une fois, mais à propos d'une question secondaire, subalterne, qui cite une fois le terme de CIA alors qu'il fait l'analyse du succès universitaire et médiatique d'un certain nombre d'intellectuels dont le succès a été forgé, je dirais, par un double appui, sinon un triple appui, celui des classes dirigeantes françaises qui ont financé, par exemple, un certain nombre des initiatives et travaux de François Furet que vous présentez comme un historien influent. Je dirais que votre analyse vaut jusqu'à son décès. C'est quelqu'un qui a fait grand usage idéologique, politique, plus qu'universitaire d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a fait un grand usage, y compris d'ailleurs, c'est vrai au début, sur le plan universitaire, entre les années 1960 et sa mort accidentelle lors d'un match de tennis en 1997. Il n'est plus question de François Furet. Il n'existe plus. François Furet est ce que j'appelle la caricature de l'histoire médiatique, c'est-à-dire une histoire sans archives, une histoire fondée sur la deuxième main, une histoire qui conteste, évidemment, la porte des sources et une histoire dont l'objectif et dont le développement sont strictement idéologiques, Furet a eu une certaine importance avec un de ses collègues en particulier, Denis Richet, dans les années 1960, parce que l'offensive anti-marxiste et l'offensive très violente anticommuniste en France qui a été plus délicate qu'ailleurs, a commencé par une offensive contre l'historiographie de la Révolution française. L'historiographie de la Révolution française avait, depuis l'entre-deux-guerres, où elle se concentrait, je dirais comme toute la recherche, comme toutes les thèses d'État, elle se concentrait à la Sorbonne, cette historiographie qui est à certains égards d'ailleurs une exception, c'est-à-dire qu'elle était marquée par la présence des travaux de très remarquables intellectuels, de très grands universitaires. Je n'en citerai que quelques-uns, mais avant de parler de ses propres travaux, on a quand même, évidemment, intérêt à se pencher sur les grands maîtres. Moi, je suis accusée par mes collègues en France d'être un esprit de critique, d'être vilaine de critiquer tous mes collègues, d'essayer de démolir le raveau. Je suis surtout une historienne qui a admiré. J'ai eu des grands maîtres dont je ne conteste absolument pas l'apport, c'est-à-dire des grands maîtres qui respectaient, dans les années 1970, les règles qui avaient été fondées en France en matière d'histoire contemporaine, je dirais depuis le XIXe siècle, y compris par des historiens extrêmement prestigieux. Je pense en particulier à quelqu'un comme Charles Seigneau-Bos, qui a été vraiment le maître de la méthodologie historique, qui avait au surplus, qui était très courant au XIXe siècle, eu une très solide formation en Allemagne, l'Allemagne, à juste titre d'ailleurs, pour une espèce de modèle de l'utilisation des archives. C'est-à-dire que l'histoire française, évidemment, moi, je n'ai pas connu Seigneau-Bos, Seigneau-Bos est mort en 1942, et moi, j'ai commencé ma thèse en 1970. Mais quelqu'un comme Seigneau-Bos avait établi des règles de fonctionnement selon lesquelles le document original, évidemment, en matière de grande histoire, le document original absolument non destiné à la publication, qui s'opposait évidemment à la collecte simple de presse, la presse étant en quelque sorte que le reflet d'un certain nombre d'intérêts des classes dirigeantes. Tout historien, c'est mon cas, qui a travaillé sur les journalistes, sur le rôle du journalisme, sur le contrôle du journalisme par le grand patronat, c'est très bien que les journalistes, certes, peuvent dire la vérité, mais qu'ils sont le plus souvent payés dans la grande presse pour ne pas la dire, même quand ils la connaissent. Donc, la règle absolue, c'était la règle de l'abondance des archives écrites, de leur croisement, y compris, bien entendu, de leur croisement contradictoire, et sur cette base de la construction d'un récit historique, pas d'un récit historique, simplement comme le récit national, qui est un grand thème à la mode ces temps-ci. Alors là, je dirais plutôt dans ce qu'on appelle l'ultra-gauche, ce qui ne conviendrait pas, ce qui n'irait pas dans l'historiographie, c'est le récit national. La méthode Séniobos, la méthode Marc Bloch, la méthode de mes propres maîtres à moi, je pense à des gens comme Pierre Villard, le si grand historien et déjà d'ailleurs si contesté en France, et même Jean Bouvier, ce sont des gens dont tout le travail s'est fait à partir des archives primaires et de la confrontation de ces archives primaires, éventuellement à d'autres matériaux, bien sûr. mais l'archive primaire était toujours l'archive essentielle. C'est ce qui a changé, ce qui a visiblement changé, et je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce personnage auquel vous accordez en partie légitimement une importance considérable, qui a joué un rôle considérable, c'est-à-dire comme François Furet. François Furet a d'abord été utilisé pour mettre en cause cette historiographie de la Révolution française dans laquelle le marxisme, en fait, depuis la fin du 19e et surtout depuis le début du 20e siècle, avait joué un rôle considérable parce que l'histoire de la Révolution française, c'est une histoire qui a été imprégnée de la méthode marxiste depuis l'entre-deux-guerres. qu'on pense aux travaux depuis les années 1920, qu'on pense en particulier à la thèse admirable de Georges Lefebvre, qui n'a quasiment pas pris une ride des paysans du Nord pendant la Révolution, qui est le maître qu'on peut considérer comme le maître de l'histoire de la Révolution. Il a inspiré avec d'autres, mais je ne vais pas évidemment vous faire un défilé ou une recension, mais on peut dire qu'il a inspiré avec ses méthodes rigoureuses de la religion de l'archive, évidemment, de la religion critique de l'archive, mais de la religion de l'archive, on était au surplus au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où le marxisme avait pris des galons. Le marxisme n'a jamais été dominant en France à l'université, jamais, il faut le savoir, parce que c'est une légende qui s'est répandue, elle est absolument fausse, c'est-à-dire que l'histoire est en France comme ailleurs une discipline de privilégiés, c'est une discipline dont les titulaires, je parle de la période qui nous conduit jusqu'à la généralisation, la plus grande généralisation de l'enseignement universitaire, mais c'est une discipline qui a été par exemple une discipline beaucoup plus bourgeoise que la géographie, beaucoup plus. Elle a été faite par des gens originaires de la bourgeoisie, attachés à la bourgeoisie. Je n'en donnerai qu'un exemple, c'est que Pierre Villard, ce grand historien marxiste spécialiste dont la thèse portait sur l'histoire de la Catalogne et qui a eu un prestige inouï en Amérique latine, alors qu'il en avait peu en France ou beaucoup moins en France et qu'il avait été élu à la Sorbonne grâce aux voies de la géographie parce qu'autrefois les commissions de spécialistes regroupaient en France la discipline histoire-géographie. S'il n'y avait pas eu les géographes, Pierre Villard n'aurait jamais été élu à la Sorbonne. Avec des historiens de ce type et surtout on avait quelques marxistes, c'était, il faut le dire, tellement rare que les étudiants marxistes en 1900 dans les années 60-70, moi c'était à partir de 70-71, allaient tous chez Villard. Moi j'ai fait ma thèse chez Villard parce que je savais que Villard était marxiste et qu'il ne me persécuterait pas parce que je veux dire on ne m'a pas attendu les années 80-90 pour connaître de fait la chasse aux sorcières que vous avez si bien connue aux États-Unis. Et donc Furet a commencé sa carrière en combattant celui qui dans les années 60-70 incarnait l'historiographie de la Révolution française qui était une historiographie à la fois marxiste et robespierriste, il a d'abord avec Richet décidé de combattre celui qui à l'époque illustrait l'histoire de la Révolution française, c'est-à-dire l'historien marxiste Albert Saubourg qui était un des continuateurs de Georges Lefebvre et d'autres historiens de la Révolution française. Il a marqué un très grand point parce que il a intéressé d'emblée les classes dirigeantes, la grande presse, les grands éditeurs, puisque Richet et Furet ont en 1965-1966 publié une histoire de la Révolution française, une réflexion sur la Révolution française qui était strictement destinée à montrer que finalement la Révolution française et particulièrement évidemment sa phase terroriste était une erreur historique car il n'y avait pas d'opposition de classe entre la bourgeoisie et l'aristocratie, ce que montrait d'ailleurs très clairement leur réconciliation à partir du XIXe siècle. Alors, il faut comprendre comment l'histoire contemporaine a été marquée par ce premier succès de Furet qui, j'y insiste, est un succès que je qualifierais d'extra-universitaire. D'abord, Furet n'était pas un historien de la mouvance universitaire classique, c'est essentiel dans l'influence américaine. Les États-Unis ont dû passer par la périphérie, c'est-à-dire les institutions qui ne relevaient pas de ce qu'on appelle en France l'alma mater, c'est-à-dire l'université et cette université qui avait été dominée, et qui a été dominée jusque dans les années 60-70 par la Sorbonne. La Sorbonne, pratiquement, au début du XXe siècle, elle collectionnait toutes les thèses d'État. C'est-à-dire ce qui ouvrait pour poste de... Oui. Est-ce que je peux vous poser une question justement par rapport aux institutions en France qui soutenaient justement parce que vous parliez des prises de position subjectives de quelques historiens très importants. Et ce qui nous intéresse aussi dans votre travail, c'est l'analyse des forces objectives, que ce soit l'économie, que ce soit les institutions, etc. Et dans une des questions que je vous ai envoyées, je vous ai demandé en fait si vous seriez d'accord avec une thèse tout à fait... je simplifie à l'extrême juste pour qu'on puisse voir d'un point de vue plus élevé en quelque sorte. Est-ce que vous seriez d'accord avec la thèse qu'une partie importante des sciences sociales françaises ont été entre guillemets made in America dans le sens où l'État américain et le grand patronat ont financé des établissements et des équipes de recherche anti-bolchéviques dans le but de discréditer le matérialisme historique et le monde socialiste en général ? Ça ne fait strictement aucun doute. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de relever ce qui est toujours essentiel en histoire, c'est de relever la chronologie exacte du processus et le décalage d'efficacité puisque ce qui a commencé en fait dans l'entre-deux-guerres avec en France l'appui américain, l'appui des grandes fondations déjà évidemment très très liées avec l'État américain mais considérées comme fondations privées et indépendantes, ce qui est déjà faux pour l'entre-deux-guerres. Comment ces fondations, la Carnegie et la fondation Rockefeller ont fait directement pression et alors là sur un thème qui est un thème moins large mais essentiel, absolument essentiel, c'est-à-dire un argent qui a été utilisé, un financement américain, pour casser ce qui s'est fait avec efficacité depuis la fin des années 1920, pour casser avec efficacité quelque chose qui gênait considérablement l'impérialisme américain en général, c'est-à-dire le projet français non seulement bien entendu de profiter de la victoire française pour affaiblir le grand partenaire allemand et le grand rival allemand aussi des États-Unis, mais sur le plan historique, parce que le projet initial français qui était le projet du grand historien Pierre Renouvain, celui qui a été financé à partir des années 1920, quel était le projet de Pierre Renouvain ? à l'origine strictement dévolu, strictement confié par l'État français, par l'État français porteur officiellement d'une politique d'exécution contre le Reich, c'est-à-dire d'une politique dure, c'est-à-dire de l'application du traité de Versailles. L'objectif américain de l'entre-deux-guerres, l'objectif culturel, il est tout entier dans le financement d'une histoire qui va être susceptible de casser les structures universitaires françaises et allemandes d'ailleurs aussi, bien que l'Allemagne soit le partenaire privilégié parce que les structures universitaires de l'Allemagne donnaient aux chercheurs, à des chercheurs qui étaient tous serviteurs du Reich, serviteurs du Kaiser, puis serviteurs de l'État et pratiquement tous, d'ailleurs, il faut bien le dire, serviteurs du nouvel État à partir de 1933, il s'agissait de casser des structures d'indépendance de la recherche, d'indépendance relative, mais d'indépendance financière de la recherche, les États-Unis avec les fondations ayant dès les années 1920-1930 en Allemagne tenté de casser ce que les États-Unis appelaient l'isolement des chercheurs, c'est-à-dire en fait la maîtrise par un chercheur dans des conditions données évidemment de je dirais de respect des grandes orientations, mais la liberté considérable que donnait la méthode historique aux chercheurs. Et c'est à ce moment-là, c'est dans l'entre-deux-guerres que les États-Unis ont développé en Europe, en Allemagne, en France et ailleurs, qu'ils ont développé ce qui allait se déployer avec les Area Studies de l'époque de l'Office of Strategic Services, c'est-à-dire les petits groupes, les petits groupes, les gros groupes qui permettaient évidemment de discuter sans arrêt ensemble, d'infléchir la problématique de l'un et de l'autre, etc. Et c'est ça qui se déploie à partir de 1945, mais qui s'est déjà déployé d'une manière considérable dans l'entre-deux-guerres puisque, et c'est un élément majeur, c'est un élément majeur et qui montre l'articulation entre les institutions extérieures à l'université et la Sorbonne. Parce que l'université, c'est pratiquement la Sorbonne. Les universités, il y en a, il y a quelques universités quand même en France, il y a Lyon, il y a quelques grandes villes qui ont des universités, mais aucune importance évidemment de la Sorbonne. Or, Renouvin en France est un atout énorme parce que il est d'abord assistant, bon, puis professeur à la Sorbonne, il est instrument de l'État français puisqu'il a été embauché au début des années 1920 pour démontrer la légitimité de l'article 231 du traité de Versailles, c'est-à-dire la culpabilité du Reich dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale et par conséquent la légitimité des réparations. Or, il est aussi à partir des années 1920 un élément important de l'école libre des sciences politiques, c'est-à-dire d'une institution créée en 1871 entièrement, je dirais, ouvertement sous la coupe des classes dirigeantes. On peut même dire du capital financier puisque je rappelle que l'Institut, l'école libre des sciences politiques, c'est celle qui est la formatrice en particulier des inspecteurs des finances, c'est-à-dire, je dirais, du noyau étatique du cœur de l'appareil d'État français. c'est-à-dire de jeunes gens qui passent le concours entre vingt et quelques, oui, une vingtaine d'années, de jeunes gens qui sont tous issus de la bourgeoisie financière, qui vont constituer le cadre de l'État français, c'est-à-dire le cadre du ministère des Finances, et dont la quasi-totalité, après avoir occupé un poste majeur dans l'appareil des finances, dans l'appareil du ministère des Finances, rejoignent les grandes banques. Je dirais même que c'est le noyau de l'ouvrage Le choix de la défaite, puisque c'est ce cœur de l'inspection des finances, entièrement dévolu à l'école libre des sciences politiques, c'est ce noyau qui est je dirais le noyau dirigeant du complot contre la république qui se met en place à partir des années 1920 parce que dans le cadre de la crise d'après-guerre, ce sera plus vrai encore dans le cadre de la crise à partir de 1929 1930, c'est un élément essentiel de la solution fasciste, c'est-à-dire d'une solution dans le cadre de la crise qui vise à casser les salaires. Le fascisme en France comme ailleurs, il a eu pour fonction ce que Naomi Klein a développé aux États-Unis, avant de verser dans l'écolos climato-triclimatologie, c'est-à-dire cette stratégie du choc qui exigeait pour maintenir les profits menacés par la crise et menacés par la baisse des profits, par la baisse tendancielle du taux de profit qui n'était pas seulement tendancielle, c'était la seule solution pour maintenir le haut profit monopoliste, il fallait casser les salaires. C'est une institution qui est hors université, mais dans laquelle, car on ne s'occupe pas seulement d'y fabriquer les inspecteurs des finances, mais dans laquelle existe aussi ce qui est presque le monopole de l'histoire contemporaine, puisque on assiste à ce paradoxe inouï, inouï, qui, je dirais, qui apparaîtra après la guerre mondiale comme monstrueux, qui est pris en charge par Renouvin lui-même. Qu'est-ce que Renouvin ? Il se fait embaucher par l'État français en 1919-1920, entre 19 et 1921 pour faire de l'histoire qu'on appellerait, qu'on a appelé ensuite de l'histoire immédiate. Parce que faire en 1921 l'histoire des origines de la Grande Guerre qui ne s'appelle pas encore la Première Guerre mondiale, vous voyez bien ce que ça signifie. Ça signifie qu'un historien de la Sorbonne se voit confier la tâche de travailler sur du matériau brûlant. Ce que vous le savez, nous n'avons pas la possibilité de faire. Et c'est le même qui, embauché de fait aussi par la fondation Carnegie, par la dotation Carnegie, avec le financement de la fondation Rockefeller aussi, et avec des cours à l'école libre des sciences politiques où il n'est pas entravé par les règles de la Sorbonne, c'est le même qui, à partir de 1924, 1925 et surtout à partir de 1927, quand la Carnegie lui fabrique une revue qui a une importance politique très grande, évidemment, une diffusion très limitée, une importance politique très grande, c'est le même qui dit que, pas du tout, il ne faut pas faire de l'histoire contemporaine. On est trop près, ça ne convient pas et c'est le même qui, toujours professeur à la Sorbonne et toujours très influencé par les États-Unis et qui va bientôt être relayé, je dirais, par un de ses jeunes collègues, Jean-Baptiste Duroselle, c'est le même qui, à la Sorbonne, interdira, y compris après la Deuxième Guerre mondiale, la confection de tests d'État au-delà de 1914. quand j'ai commencé ma thèse d'État, la seule thèse d'État qui avait dépassé la norme et c'était récent, c'était la thèse, c'était une thèse sur les relations franco-allemandes, la thèse de Jacques Barietti qui s'étendait jusqu'en 1926. Mais c'était du tout neuf. Donc, là, c'est extrêmement important de voir comment les États-Unis, par une action persistante, considérable à la mesure, je dirais, de leur rôle dominant, d'un rôle dominant acquis non pas après 1945, mais à la faveur de la Grande Guerre dont les États-Unis avaient été le financier, le financier de l'entente. Comment ce travail ancien et considérable, les historiens, finalement, n'ont pu mesurer son influence qu'à partir des années 1980 et 1990, c'est-à-dire au moment où, en apparence, se dirait toutes les structures progressistes et scientifiques de l'université se sont effondrées. Et c'est extrêmement intéressant de montrer comment une chronologie longue ou moyenne peut n'être visible qu'à partir du moment que quand elle s'est exercée, je dirais, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Évidemment, à partir de 1945, comme le montre très bien Sanders avec son Congress for Cultural Freedom, mais aucun travail d'équivalent n'existe. Et il n'y a pas que le Congress for Cultural Freedom, il y a les universités françaises, il y a les universités allemandes, anglaises, etc. C'est à partir de 1945 que l'influence est tellement monstrueuse, tellement généralisée, repose sur tellement d'argent et un argent qui est désormais dévolu par l'État, quasi ouvertement par l'État américain. À partir de ce moment-là, évidemment, on a l'impression que les États-Unis débouchent, surviennent dans le paysage universitaire. mais il n'en est rien. Et il faut le dire, l'université est difficile d'accès, même avec des gens qui ont un pied de l'université et un pied dans ces institutions parallèles dont les États-Unis sont forcément friands, puisqu'elles sont animées d'abord avec des crédits qui sont des leurs, elles sont animées par des universitaires financés particulièrement compréhensifs. Je dirais l'avantage maximum, comme avec Renouvin dans l'entre-deux-guerres, est en taquille parce que l'universitaire, ce n'est pas le cas de Furet, parce que l'universitaire a précisément un pied dans l'alma mater. Je dirais même qu'il a un pied plus qu'un pied. Il est le symbole même, je dirais, de l'alma mater française. Tous ces professeurs ont pratiquement été normaux. Ils sont tous passés par l'école normale supérieure de la rue fondée du XVIIIe siècle mais qui se déploie évidemment. Pardon, ça coupe un peu. Est-ce que ça coupe un peu de votre côté ? Je peux en profiter peut-être juste parce qu'il y a quelque chose, il y a un thème auquel j'aimerais bien revenir ou j'aimerais bien revenir à un thème que vous avez évoqué tout à l'heure parce que vous avez parlé du fascisme français et comme vous le savez, vous l'avez montré vous-même dans vos ouvrages et il y a un certain nombre d'historiens qui rejettent ce terme même et dans vos propres recherches, pourriez-vous nous expliquer vraiment en gros son à grands traits l'importance de mettre en avant les mouvements fascistes dans l'entre-deux-guerres en France et l'histoire de ces mouvements fascistes non seulement dans les années 30 mais dans la suite c'est-à-dire dans les années 40 et dans l'après-guerre parce qu'il me semble que dans vos recherches on voit très clairement une espèce de contre-histoire de l'État français au XXe siècle et pas uniquement de l'État français de l'Allemagne des États-Unis etc. où le rapport entre le fascisme et l'État dit libéral de la République française est une histoire tout à fait différente de l'histoire traditionnelle donc pourriez-vous nous dire quelques enfin nous brosser un tableau de votre description du fascisme français disons des années 30 jusqu'aux années 50 alors ce qui est particulièrement intéressant dans votre question c'est le fait que et nous revoilà encore à sciences politiques je n'ai pas parlé d'autres institutions à sciences politiques sciences politiques c'est à 1945 l'institut d'études politiques qui est la stricte continuation de l'école de sciences politiques l'institut d'études politiques et la structure qui a été la structure privilégiée du financement américain via le centre d'études de recherche internationale de Durosell mis en place en 1952 mais préparé un certain temps auparavant c'est vraiment le cœur mais le cœur du combat de la croisade contre l'histoire du fascisme français le cœur et non pas seulement depuis les années 70 80 et je dirais les années 80 90 moi j'ai attendu j'ai eu évidemment en travaillant pendant des années sur les sur les fonds de la deuxième guerre mondiale à partir des années 80 90 j'ai eu la perception de l'importance du fascisme français avant guerre par la documentation par les sources françaises et allemandes de la deuxième guerre mondiale pourquoi ? parce que l'abondance des sources concordantes c'était que les collaborateurs français la grande bourgeoisie collaboratrice elle connaissait l'Allemagne elle frayait avec l'Allemagne elle commerçait elle faisait des affaires avec l'Allemagne sans interruption dans l'entre-deux-guerres pour ne pas parler d'avant et par conséquent qu'on avait discuté fascisme les fonds de la deuxième guerre mondiale montraient que le fascisme avait été à l'origine du putsch Pétain-Laval de 1940 mais je n'avais pas à l'époque la possibilité de le démontrer j'avais même dans la première édition de mon ouvrage industriel et banquier sous l'occupation et après avoir découvert une masse d'archives énorme sur l'avant-guerre j'avais dit ben voilà les fonds sont ouverts je ne suis pas en mesure de démontrer par les sources de l'entre-deux-guerres tout ce que les sources de guerre avancent mais quand les fonds seront ouverts je vais y aller les fonds se sont ouverts au bout de 60 ans en 1999 et là j'ai découvert je dois le dire avec effort pourtant j'avais déjà une grosse 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 expérience de l'art j'ai découvert ce qu'était le projet fasciste le sens du projet fasciste les tenants du projet fasciste les dirigeants du projet fasciste c'est-à-dire le grand patronat c'est-à-dire que avec une masse de documents nouveaux qu'avait déjà perçu un historien américain qui n'a pas eu la notoriété qu'il méritait et qui est Robert Soucy qui a fait l'objet en France d'une véritable guerre de Sciences Po mais alors quand je dis une guerre avec une violence extraordinaire je le rappelle Robert Soucy avait entre 1800 pardon 1985 et 1991 établi ce qu'il appelait les deux vagues the two waves of French fascism c'est très intéressant d'ailleurs parce que son premier ouvrage a été traduit qui n'allait que jusqu'aux années 20 son premier ouvrage qui incluait les années 20 a été traduit dans les quatre ans le second a dû attendre bien davantage et Sciences Po déchaîné depuis les années cinq ans avec je dirais toute l'équipe fondatrice de l'Institut d'études politiques c'est-à-dire la première génération de l'après-guerre c'est-à-dire René Raymond Girardet toute cette génération avait décidé qu'il n'existait pas de fascisme français vous savez d'ailleurs que c'est ce qui a généré après une entente de quelques années la rupture profonde entre Sciences Po René Raymond et toute l'équipe associée et Sternel qui n'avait que le défaut d'être parti des textes officiels mais qui n'avait pas consulté les archives à qui on en voulait beaucoup de décréter que le fascisme était né en France c'est-à-dire tous les ouvrages de Sternel qui n'a pas gêné Sciences Po tant qu'il a bien voulu dire que le fascisme français était d'essence de gauche puisqu'il aurait été fondé par la narco-syndicalisme Georges Sorel etc mais qui a gêné quand même beaucoup précisément parce qu'il a suggéré que Pétain et le fascisme français étaient intimement liés et alors là a commencé un combat au couteau entre Sciences Po la première génération d'après-guerre Raymond est complètement et la deuxième génération d'après-guerre au moins aussi vindicative je pense à Bernstein et à Winnock Serge Bernstein Michel Winnock qui sont considérés je ne sais pas si on peut dire des historiens peut-être Bernstein mais encore moins Winnock c'est-à-dire ce que j'appellerais encore largement des historiens sans archives leurs archives c'est les archives officielles c'est les sessions officielles de parti les sessions officielles de parti elles valent à peu près ce que valent les 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 très lacunaires sources de Zeph Sternel avec toute l'admiration que j'ai pour Sternel parce que ça a été un homme extrêmement courageux mais le fascisme français ça a été l'os de Sciences Po et alors c'est extrêmement intéressant parce que archives ouvertes ou pas archives ouvertes il se trouve que moi j'ai quand même fait partie enfin j'ai été la première historienne française le premier historien français à travailler sur les archives du fascisme après après souci ben c'est que quand on a découvert les archives ces messieurs n'ont pas des mordus ils ont continué à insulter le malheureux souci qui a fait l'objet de mais d'un d'une vraie guerre alors il a eu de la chance vous me direz la revue de Sciences Po au XXe siècle qui appartient à Sciences Po parce que XXe siècle c'est la revue de Sciences Po qui s'appelle maintenant 20 et 21 lui a accordé une petite tribune par-ci par-là mais une toute petite tribune alors que qu'est-ce qui avait montré souci dont d'ailleurs avec une prudence bien inutile je me suis couvert au début de mon audacieuse tentative c'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur ces fonds depuis 1999 et même avant d'ailleurs j'ai dit écoutez moi je découvre la même chose que Robert Soucy mais comme Robert Soucy avait été traîné dans la boue on ne peut pas dire que ça m'ait beaucoup aidé en quelque sorte à réussir ma réhabilitation universitaire et donc qu'est-ce que disait Soucy il disait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un fascisme de rouge il y a une chose dont il faut tenir compte dont mes collègues de Sciences Po n'avaient jamais tenu compte et dont ils ne tiennent toujours aucun compte il disait moi j'ai travaillé sur des fonds de police et bien qu'est-ce que m'ont montré les fonds de police que les financiers les bailleurs de fonds du fascisme français étaient strictement limités au grand capital financier c'est-à-dire que le grand capital financier il avait ces parties chéries officielles qu'on appelait la droite républicaine vous savez la même qu'aujourd'hui la fédération républicaine de Vendel et l'alliance démocratique de Flandin et Rénaud ça c'était les parties officiellement présentables républicains nous dit alors qu'est-ce qu'il avait découvert souci c'était que les mêmes milieux financiers via les archives de police je le répète ces archives si honteux les mêmes milieux financiers qui finançaient qui portaient à bout de bras les parties classiques avaient simultanément depuis les années 1920 financées toutes les organisations fascistes mais alors toutes celles de la première vague décrites par souci les jeunesses patriotes même la première vague d'ailleurs il y a déjà les croix de feu enfin je vous passe la liste elle figure dans souci et elle figure dans le choix de la défaite et dans Dominique Avichy et donc ce que j'ai découvert moi en bénéficiant de beaucoup plus de sources que souci c'est que il y avait ce que souci avait déjà montré ce qu'il appelait une porosité entre les partis classiques de la droite et ces ligues fascistes dont la police ne doutait à aucun égard du caractère fasciste parce que moi dans le choix de la défaite je fais comme souci je m'appuie je dirais sur l'autorité incontestée malgré les propos de mes collègues l'autorité incontestée en matière politique l'autorité incontestée en matière politique d'histoire intérieure c'est l'archive policière aussi incontestée que l'archive diplomatique pour travailler sur les relations internationales l'archive militaire pour travailler sur les questions militaires je ne vais pas vous dérouler le beau temps c'est à dire que qu'est-ce que j'ai vu que j'ai vu ce que disait avec moins d'archives soucis les mêmes financés et ce que j'ai vu et qu'il n'avait lui pas pu voir parce qu'il avait eu moins d'archives c'est que il y a eu une collaboration permanente à partir des années 20 entre ces partis classiques et les fascistes de la première vague quels étaient les meilleurs orateurs ceux qu'on allait retrouver au sommet du collaboration alors les fascistes bon temps reconnus comme tels enfin je dirais sauf par mes collègues qu'est-ce qu'on voyait au sommet tous ceux qui se sont fait connaître par les pratiques et les discours les plus abominables entre 1940 et 1944 ils étaient tous membres des partis et les partis les faisaient intervenir sans arrêt parce qu'ils étaient considérés comme les meilleurs orateurs donc c'était même plus de porosité qu'il s'agissait c'était d'adhésion jointe alors de bons esprits pourront dire ben non quand même Reynaud n'adhérait pas à une ligue fasciste ah bon ben vous regardez vous regardez vous regardez le détail fourni des années 20 et 30 par souci puis à l'aide de plus d'archives par moi-même et qu'est-ce que vous constatez que le projet de 1922 d'ailleurs également imposé à la très débitrice Italie débitrice à l'égard de l'ensemble du capital international la solution politique de 1922 que le capital financier français anglais américain etc a contribué à imposer à l'Italie c'est le même qui a été prévu pour la France à partir de 1922 et moi avec des archives monstrueuses par leur importance c'est des milliers de volumes que j'ai vus des milliers de documents pardon pas des milliers de volumes mais des milliers de documents je suis toujours revenu à la même source que mes collègues alors pas trop au Sciences Po aussi d'ailleurs des collègues de Sciences Po mais pas je dirais l'école en tant que telle des collègues de Sciences Po formés par Sciences Po ont ridiculisé c'est-à-dire ma découverte dans le processus de cette fameuse synergie c'est-à-dire d'un petit groupe d'éléments du capital financier de grands banquiers dont je fournis la liste complète presque complète parce qu'il y a 12 fondateurs je n'en connais un groupe de 12 financiers représentant certaines des plus grosses banques en 1922 décide de former une sorte de club on ne va pas entrer dans les détails mais une sorte de club qui imposera la solution politique adaptée à la conjoncture économique c'est-à-dire à la nécessité de rétablir voire d'augmenter le taux de profit monopoliste ce qui passait par une lutte sociale et économique contre toutes les classes non monopolistes ça faisait en France beaucoup de monde les paysans les fonctionnaires et évidemment au cœur du cœur la classe productrice de plus-value c'est-à-dire la classe ouvrière voilà comment alors bien sûr une situation historiographique pareil m'oblige à faire des efforts qu'on ne devrait pas faire normalement soucis n'aurait pas dû il aurait été mieux pour soucis de passer moins de temps à devoir combattre les insanités sur l'absence du fascisme français mais il était bien obligé d'imposer sa vision en montrant que la vision imposée par d'autres était fausse et si vous voulez c'est très intéressant dans l'historiographie critique avec le statut qu'elle a aujourd'hui de 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 véritables parents pauvres enfin de 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 sinon de rebut avec interdiction de participation au colloque exclusion de tout alors moi c'est très intéressant par exemple mes collègues m'ont beaucoup beaucoup attaqué en 1999 alors beaucoup 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 oh là là avoir osé imposer comme comme sujet comme comme problématique imposer au sens bien entendu pas imposer à d'autres hein imposer au sens classique du terme mettre mettre devant avoir osé imposer le thème d'une collaboration franco-allemande à une époque années 90 où on sacralisait la grande bourgeoisie française parce que bien entendu tout ceci a été très largement lié à la situation socio-économique socio-politique qui s'est imposée en France pendant longtemps la grande bourgeoisie elle s'est appuyée essentiellement sur le droit et la science la science politique la science économique c'est ça qui lui a fourni toute une série de serviteurs dehors et même d'ailleurs juste parce que je vois que dans l'intérêt en fait d'ouvrir un petit peu la discussion je vois que Philippe il a une question à vous poser et je dirais ça en anglais d'ailleurs if other people have questions don't hesitate to use the raise hand function and we can do questions in english or in french mais je vais passer la parole à Philippe très bien merci je peux aussi poser ma question en anglais je ne l'entends pas oui madame je ne l'entends pas vous m'entendez là si là on vous entend c'est mieux avec le micro comme ça d'accord je vous remercie je vous remercie beaucoup pour cette intervention très riche et pour votre article sur l'institut d'histoire sociale que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt j'aimerais vous poser une question en anglais ça ne vous dérange pas mais ça peut être aussi en français oui oui mais elle est posée en anglais normalement je devrais comprendre je 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 c'est si c'est ce c'est 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 ce c'est c'est parce que, oui, une des features de l'involvement des États-Unis dans les pays latino-americanes c'est précisément la création des schools et universités financés par le USAID et le Rockefeller Foundation, surtout ici en Brazil, un business school pour améliorer le système de production, ainsi que la démocratie dominante. Mais une autre feature était le rôle des États-Unis comme l'imperialiste agressor et supporter de terroristes terroristes, corruption, torture et même murder de nombreux intellectuels, social reformers et artistes ici. Donc, je voudrais savoir si c'était le cas en France aussi, si vous pouvez dire quelques mots sur ça, et aussi sur le rôle de l'école des autres études, où je fais mes études en anthropologie, dans cette dynamique en France. Merci beaucoup. Vous me permettrez évidemment de répondre en français. Alors, Philippe pose une question d'une très grande importance et je dirais d'une très grande ampleur. Parce que, suivant la sphère dans laquelle nous nous trouvons, je dirais que l'impérialisme américain déploie des capacités qui peuvent être un peu différenciées. La question qu'il me pose, elle a un sens qui est le sien, je dirais, en matière coloniale et même en d'autres matières. Mais enfin, si vous voulez, pour parler clair, les États-Unis ne sont pas des organisateurs officiels de la torture en France. Alors, rappelez-vous aussi que la France a quelques titres, grand titre en matière de torture. Et je vous rappelle que, y compris en matière coloniale, où pourtant les États-Unis ont de grands titres de gloire, les méthodes de torture françaises de la guerre d'Algérie, qui héritait des périodes antérieures, ont été un élément formateur aussi des écoles de formation de torture américaine en Amérique latine et ailleurs. La question que vous me posez est une question que, comme historienne, je n'ai pas traitée. Mais c'est une question qui a tout son sens, je dirais, et là encore en matière coloniale. Car, n'oublions pas, et Felipe évidemment, particulièrement avec l'intérêt que suscite son expérience, sa connaissance de l'Amérique latine, Felipe a de l'intérêt pour une Amérique latine où, je pense à un livre de feu, William Bloom, pour lequel j'avais la plus grande admiration. William Bloom disait à propos, je crois, des ennuis des contre-révolutionnaires tchécoslovaques érigés en héros et artisans de la révolution de velours de 1989, il faisait dire à, je crois, un interlocuteur du chef de la révolution de velours, « Ah bon, parce que vous, vous avez eu des ennuis, mais nous, en Amérique latine, si on avait eu des ennuis avec les États-Unis, on serait retrouvé, le militant, il serait retrouvé coupé en petits morceaux. » Autrement dit, il y a eu, je dirais, des méthodes différentes, vous le savez. Chez nous, il y avait le matériau nécessaire. C'est-à-dire que nous, en France, nous n'avons besoin de personne pour torturer dans les commissariats, torturer en Algérie, enfin, torturer partout. Mais, il est certain que, d'une manière moins visible, mais pas moins importante qu'en Amérique latine, la militarisation de la zone d'influence américaine, militarisation qui n'a pas, évidemment, attendu l'influence américaine. Mais la militarisation sous-égide des États-Unis a eu, sur l'ensemble des forces armées, des conséquences énormes. C'est-à-dire que, bien entendu, les écoles de formation de tortionnaires d'Amérique latine sont une chose. mais l'influence, l'expérience américaine à l'intérieur de l'OTAN sont une donnée qui vaut aussi pour l'Europe occidentale. Et j'y apporterai quelque chose. Bon, les États-Unis, je l'ai montré dans l'ouvrage qui m'a valu tant de critiques et d'avanie la monéguration en France de 1943 aux années 1950. J'ai montré à quel point les États-Unis ont joué en France un rôle contre l'épuration du collaborationnisme. mais ils l'ont joué, vous le savez, dans l'ensemble de leur zone d'influence. Une zone d'influence qui, par ailleurs, vous ne l'ignorez pas, s'est considérablement développée, puisqu'il suffit de regarder une carte de la Russie d'aujourd'hui pour voir comment le compromis territorial de 1945 a été balayé. Et dans ce cadre, il faut noter évidemment le rôle, y compris d'ailleurs, y compris en Europe, qui a joué ce que je montre dans cet ouvrage rapidement, parce que je m'appuie évidemment sur ce point, en grande partie sur les travaux anglophones remarquables qui ont été publiés, comment les États-Unis ont sauvé les criminels de guerre, je dirais, par pété, et les criminels de guerre allemands, croates, slovènes, slovaques, enfin bon, et vous le savez très bien, je pense qu'il y a parmi vous des gens qui ont lu l'ouvrage remarquable d'un journaliste historien argentin, Hugo, pardon, oui, son prénom m'échappe, ou qui, pardon, qui, sur la solution Odessa, sur la filière Odessa, c'est-à-dire cet ouvrage qui décrit 2002, édition espagnole, 2003, édition un peu augmentée anglaise, comment Oukigoni décrit, un petit peu plus timide d'ailleurs, sur les États-Unis que sur l'Angleterre, mais enfin bon, il en dit beaucoup, comment il écrit un sauvetage recyclable ? C'était quoi le titre de l'ouvrage, ou le nom de l'auteur ? Alors, l'auteur, qui c'est son prénom ? U-T-A-U-G-O-N, G-O-N, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette lettre espagnole. J'ai été de langue hispanique, mais ça fait longtemps. Oukigoni, et ça s'appelle en France. Attendez que je vous trouve le titre exact. Attendez, attendez, je vous trouve. Je ne vous enverrai pas par mail après. Si vous pouvez, je vous enverrai par mail. C'est un ouvrage sur la filière Odessa, qui va d'ailleurs, je m'en réjouis vivement, être probablement publié en français par mon petit éditeur. Voilà, c'est ça, ça s'écrit comme ça, et ça s'appelle Odessa. Avec Ukigoni et Odessa, O-D-E-S-S-A, qui est le sigle de ce sauvetage et de ce qu'on appelle l'exfiltration, c'est les Ratlines. Et ces Ratlines, qui sont une création du Vatican organisée, c'est ce que montre le travail remarquable de cet Argentin, qui sont organisées dès 1942, c'est-à-dire dès le moment où la curie romaine, Pidouz en tête, comprend que l'Allemagne est définitivement vaincue, je dis bien 42, pas 43. À partir de ce moment-là, Pidouz organise avec l'Argentine l'exfiltration des criminels de guerre, de toute nationalité, des bourreaux qui ont ravagé l'Europe. Seulement le financement est un financement américain, car le Vatican reçoit de l'argent, mais n'en dépense-guerre. Et par conséquent, on a, avec le livre d'Ukigoni, complété par d'autres livres. Moi, ma bibliographie, c'est, en tout cas, en matière de livres arrêtés à la réédition complétée de 2010 du Vatican, l'Europe et le Reich, vous verrez déjà en 2010 à quel niveau de connaissance on en était sur le rôle des États-Unis. Et en matière de rôle des États-Unis, je vous recommande, si vous ne les avez déjà lus, les travaux de Brightman et d'une série de ses confrères, Richard Brightman, dont certains, d'ailleurs, sont en ligne, d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'un historien qui est très étroitement lié à l'appareil d'État, au département d'État, qui est ce qu'on pourrait appeler quasiment un historien officiel et qui, dans ses ouvrages sur le sauvetage des nazis, vous regarderez, il suffit de lire Richard Brightman, vous verrez la totalité de sa production, mais c'est époustouflant, c'est-à-dire que, dans ce qui caractérise la politique des États-Unis, je dirais, dans l'ensemble de leur zone d'influence qui a très probablement atteint aujourd'hui son maximum d'extension. Dans cette zone d'influence, les États-Unis ont toujours, ce qui est logique, pratiqué ce qu'on pourrait appeler le respect du statut court. Pourquoi est-ce qu'ils ont sauvé les criminels de guerre ? Ils ont sauvé les criminels de guerre pour la même raison qui les a fait sauver le grand capital allemand qui avait des titres de noblesse tortionnaires, je dirais, aussi remarquables que la police elle-même. c'est-à-dire que, quand vous voulez stabiliser les sociétés et faire que ceux qui sont en haut demeurent en haut et que ceux qui sont en bas demeurent en bas, vous pratiquez le statut court. Le statut court en 1945, c'est un peu délicat à avouer. Évidemment, je dirais qu'en Amérique latine, pendant longtemps, le rôle des États-Unis dans leur arrière-cours étant encore plus spectaculaire qu'en Europe, vous savez bien théoriquement, en Europe, voilà, règnent la civilisation et la démocratie américaine. En Amérique latine, quand même, on ne peut pas dire qu'on est pris des gants. Alors, en Amérique latine, les méthodes américaines, elles sont un peu connues. Elles sont beaucoup moins connues en Europe. Beaucoup moins. Et elles font l'objet d'une véritable censure dans l'historiographie, dans ce que j'appelle l'historiographie dominante. et dans ce que Soucy appelait, moi j'aimais beaucoup son expression, mais elle est à lui, je ne la vole pas, ce que Soucy appelait consensus historians, les historiens du consensus. du consensus. Les historiens du consensus ont des bandeaux concernant les États-Unis. C'est malheureux, c'est triste, mais on ne peut être un historien finalement scientifique. C'est terrible, hein ? Parce que ça n'a pas toujours été exactement le cas. Je dirais que, il y a eu autrefois, sur certains points, un certain consensus de méthode. Comme il n'y a plus de consensus de méthode, il n'y a guère que l'histoire critique qui puisse aujourd'hui aller fouiller la réalité de l'influence américaine. Je vais vous donner un exemple. Alors là, c'est pendant la torture, je vais donner ma distinction. Juste, vite fait, parce qu'on arrive à la fin de notre temps, malheureusement, et je sais qu'il y a des personnes qui ont des contretemps. Alors, on va passer à une autre question, peut-être. On peut voir s'il y a une dernière question ou commentaire. Il suffit d'utiliser ou use the raised hand function if anyone would like to jump in with a last question, comment. Voilà. Sinon, je vous repasse la parole peut-être pour conclure sur ce que vous disiez. Ou, Felipe, Felipe, would you like to come back? Go ahead. C'est juste une dernière question. Si Mme Lacroix, elle pourrait parler un peu sur la convergence entre l'histoire contemporaine et l'anthropologie. c'est juste une question que j'aimerais bien parce que j'ai écrit mon doctorat en anthropologie. Je suis une 4ème année, donc c'est vous. Alors, oui, mais alors, moi, vous savez, j'ai pour habitude de me cantonner à ma petite sphère. La vôtre est considérable. Finalement, la mienne n'est pas si petite non plus. mais je ne fais pas partie des universitaires, je dirais, multicartes, qui ont des choses à dire. Je n'ai rien de spécifique à dire sur l'anthropologie. Moi, je suis une historienne, vous savez, un historien à grand succès médiatique qui a fait beaucoup d'émissions de télévision et qui avait d'ailleurs été, au début de sa carrière, assez marxisan, qui s'appelait Marc Ferraud. Un jour où je candidatais à un poste au Centre national de la Recherche scientifique française, avait dit qu'il ne fallait pas me recruter, même pour deux ans, pouvoir finir ma thèse sans être professeur de l'enseignement secondaire, parce que je faisais une histoire de dinosaure. Moi, je fais une histoire de dinosaure qui, évidemment, recoupe considérablement d'autres disciplines. La sociologie, quand elle est critique. L'anthropologie, quand elle est critique. Mais je reste, je dirais, dans ma sphère, c'est-à-dire que, non pas par manque d'intérêt, je dirais, par obligation de labourer mon champ. Évidemment, je suis privée de l'apport que s'autorisent un certain nombre d'historiens qui vont pignocher ici ou là. Non. Moi, je suis historienne, je passe ma vie dans les sources. Et puis après, j'essaie de fabriquer de l'histoire, puisque l'histoire, c'est au croisement entre des sources brutes et ce que vous essayez d'en faire avec le maximum d'honnêteté intellectuelle. Moi, je suis marxiste, marxiste absolument avoué. je dirais, avoué, depuis le tout début de ma carrière de chercheuse, ça coûte cher, depuis des décennies, ça coûte très cher. Et évidemment, je dirais que je suis d'autant plus mobilisé par mon terrain historique que j'ai été très seule ces dernières décennies. Il y a des pays dans lesquels, c'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, avec l'école révisionniste, vous avez eu cette mille mais vous avez eu une série de chercheurs extraordinaires qui ont pu publier et avoir un véritable écho universitaire. Je pense à toute l'école de William Appelman Williams, des Colco, de Fleming, c'est-à-dire ces travaux admirables je dirais dont ma bibliographie est sans cesse imprégnée. Des gens d'ailleurs, vous l'observerez, dont le courant c'est un peu tari, y compris aux États-Unis, à partir de la deuxième moitié des années 1990. Car il y a aux États-Unis de très remarquables recherches encore aujourd'hui, mais je pense qu'elle est d'accord avec moi pour dire que la problématique révisionniste qui était fondée sur l'étude de l'impérialisme américain. Et en particulier, je pense à la thèse de William Appelman Williams sur les relations américano-russes à l'ère tsariste, pas à l'ère soviétique, avec l'analyse très détaillée, très documentée de la problématique de l'open-door policy. Eh bien, même aux États-Unis, dans cette petite frange critique, mais qui a eu tout de même dans la production une part non négligeable, moi, mais c'est peut-être une erreur ou une insuffisance de ma part, je ne vois plus beaucoup d'œuvres depuis, disons, 1996. Il n'y en a pas au 20ème siècle. Il y a très bons historiens, analystes notamment de la CIA, du rôle de la CIA en tous domaines, anglais et américains, tous anglophones, mais quelle est leur problématique, tout sauf l'économie. Il n'est jamais question d'économie. Avec l'abandon de la problématique révisionniste, l'analyse de l'impérialisme, je parle du terrain universitaire, a pratiquement abandonné les États-Unis. Il a fallu des gens, d'ailleurs, je pense à des gens comme William Bloom, ancien haut fonctionnaire de la CIA et qui est devenu un historien progressiste. Il a fallu des gens comme William Bloom, décédé, je crois, en 2020 pour continuer à développer cette problématique révisionniste, cette problématique de l'impérialisme qui a nourri tous ses ouvrages jusqu'à son décès puisqu'il n'a cessé de développer son ouvrage Rock State, ses ouvrages, Rock State, etc. Mais, chez les historiens universitaires, je ne vois pas ces 20 dernières années l'héritage si remarquable, si riche sur le plan économique qu'avaient généré des hommes comme Fleming et William Appelman Williams. On revient là en quelque sorte. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là, mais je souhaiterais tout d'abord remercier Annie Laquaris d'avoir passé presque deux heures avec nous à parler de ses travaux et puis à répondre à nos questions. Donc, on va applaudir de façon au moins virtuelle. Merci infiniment. et puis, on suivra la discussion aussi peut-être avec quelques références. On essaie de noter toutes vos références dans le chat. Tout à fait. Mais si vous avez d'autres suggestions à nous envoyer, n'hésitez surtout pas. Si vous en êtes d'accord, si vous en êtes d'accord, Gabriel, j'avais élaboré un petit cadre. Je peux vous l'envoyer. Avec grand plaisir, bien sûr. C'est très gentil. Voilà. Je vais vous l'envoyer. Ce que vous pouvez faire, au cas où j'oublierai parce que j'ai pu citer des noms qui n'étaient pas du tout prévus par mon cadre que d'ailleurs je ne l'ai pas strictement utilisés. Si vous voulez, vous m'indiquerez, vous m'enverrez un courriel dans lequel vous mettrez des noms que j'ai prononcés et je vous enverrai les œuvres correspondantes qui seront disponibles pour les doctorants. Excellent. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. et merci aussi de votre patience avec les petits problèmes techniques. J'ai surtout été très désolé. Il faut vous dire que pour le traitement de texte, je suis une experte, mais en matière électronique, je dispose d'ordinaire de l'aide de mon mari qui n'était pas là. Heureusement, j'avais un petit-fils, je vais tout avouer, j'avais un petit-fils d'11 ans et demi qui, après mes efforts désespérés pendant près d'une demi-heure, est venu me porter secours. Aide grâce à laquelle j'ai pu vous rejoindre avec 25 minutes de retard. Vive la jeunesse ! La relève est assurée ! Merci encore infiniment ! Pour tous les participants, on se verra demain à midi comme d'habitude. Donc, très bonne journée ! C'est tous les jours alors ? Oui ! Presque tous les jours ! C'est une session d'été ? Oui, c'est un programme d'été qui normalement a lieu à Paris, mais bon, dans la situation actuelle, on a été obligé de faire ça en ligne. Oui, bien sûr ! J'espère que l'année prochaine ça aura lieu à Paris comme d'habitude. Et si vous êtes ou vous serez dans la région parisienne l'année prochaine, ça me ferait grand plaisir de vous rencontrer. Mais en général, je suis là, je passe deux mois hors de Paris. Donc, je travaille, mais je ne travaille pas à Paris. Oui ! Et donc, si vous faites ça en juillet, c'est pour moi un peu délicat. Et si vous faites ça en juin, pas de problème. Jusqu'à tout début juillet éventuellement, pas de problème. mais passez aux autres moments. Oui, mais je pense que votre session est en juillet. Oui, on verra pour l'année prochaine. C'est tellement loin que... Pour l'instant, on essaie de tout boucler cette année, cet été, et puis on verra pour la suite. Voilà, saluez bien parce que moi, je ne vois que trois visages. Enfin, j'ai vu le quatrième, j'ai vu Philippe. Mais bien sûr que tous les participants sachent que je les salue amicalement. C'est très gentil. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, passez une très bonne journée ou soirée en fonction de... À soirée. J'ai vu cette soirée. J'ai vu cette soirée. J'ai vu cette soirée. Oui. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?